Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue, c'est l'heure des informations sportives. Nous démarrons par le Channes 2023. Bonne entrée en matière des Lyons du Sénégal. Les Lyons locaux ont dominé la Côte d'Ivoire sur le score d'un but à zéro. Le Sénégal a raté un pénalty par l'intermédiaire de Lamine Kamara à la 70e minute. Mais le joueur de génération foot est revenu à la 75e, tiré en couvrant sur le poteau ballon qui sera repris par le joueur du giraffe Moussa Ndiaye entre quelques minutes auparavant pour marquer le but du Sénégal dans ce championnat d'Afrique des Nations. Les Lyons effectueront leur deuxième sortie ce mercredi 18 à partir de 19h et ils joueront contre l'Ouganda. Restons avec les performances des Lyons mais cette fois-ci avec ceux de l'équipe A. Pap Matassar a été tutélarisé pour la première fois en championnat lors du derby opposant Tottenham à Arsenal. Match perdu par les Spurs sur le score de 2 buts à zéro. Pap Matassar a joué pendant 76 minutes. Championnat d'Angleterre toujours Everton s'enfonce. Les Toffees ont perdu ce samedi 2 buts à 1 face à 100 tonnes et se retrouvent à la 19e place. Le club d'Idriss Garnagui avait pourtant ouvert le score avant de se faire rejoindre puis dépassé lors de cette 20e journée de Première Ligue. Chelsea également vit une période très difficile. 10e avant cette 20e journée, les Blues se sont présentés face à Crystal Palace avec leur nouvel recrut Badiachil qui a joué à la place de Khalidou Kilibali qui est resté sur le banc. Le capitaine de l'équipe nationale du Sénégal est entré en jeu et son équipe a finalement gagné sur le score de 2 buts à zéro. En championship, Ismaël Sarr et Elimandjaye ont été buteurs ce week-end. Ismaël Sarr a marqué sur pénalty le second but de Watford face à Blackpool et son équipe a gagné sur le score de 2 buts à zéro. Quant à Elimandjaye, il a ouvert le score dès la 9e minute du match Sheffield-Stock, match remporté par Sheffield sur le score de 3 buts à 1. Au classement de ce championnat anglais de 2e division, Sheffield est 2e et Watford 3e. En France, l'Olympique de Marseille a battu l'Orient 3 buts à 1, soit une 6e victoire d'affilée. Comme d'habitude, Papgay et Bambodieng sont entrés en cours de jeu dans le dernier quart d'heure. Marseille est 3e derrière le Paris Saint-Germain et Lens est juste devant Monaco. Justement, Laïs Monaco a gagné contre Ajax sur 7 buts à 1. Crepe Indiata a marqué le 2e but monégasque. Ismaël Jacobs est entré en cours de jeu. Un autre sénégalais qui a marqué dans le championnat français, il s'agit d'Abib Diallo. Il a marqué le 2e but du Rancine Club de Strasbourg à Lyon. 2e victoire seulement pour les Strasbourgeois. Championnat italien, 7e but pour Bolaïdia. Bolaïdia, l'attaquant français, a marqué lors du match Atalanta de Bergam contre Salernetana, malgré la lourde défaite de son équipe, 8 buts à 2. A noter que Bolaïdia a inscrit aujourd'hui son 7e but depuis le début de la saison. En Espagne, le Rayo Vallecano est allé battre Valladolid, 1 but à 0. Pate 6 n'a pas démarré la rencontre, mais il est entré à la 76e minute. Restons avec les clubs espagnols. La Super Coupe d'Espagne a eu lieu ce dimanche et elle a opposé le Real de Mérite au FC Barcelone. Les Catalans l'ont emporté sur le score de 3 buts à 1. Le match s'est déroulé au King Fat Stadium à Riyad en Arabie Saoudite. Terminons par ce résultat en Ligue 1 française. Le Paris Saint-Germain a perdu face à Rennes sur le score de 1 à 0. Cela n'empêche pas aux Parisiens d'occuper toujours la première place due au championnat de France de Ligue 1. Mais il y a une inquiétude quand même puisque depuis la reprise, c'est-à-dire depuis deux matchs, le Paris Saint-Germain ne gagne pas encore. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour les informations sportives d'aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure.